Bonjour monsieur, dites-nous un peu, le message que vous véhiculez par rapport à la sécurité de vos tirs est important, est-ce que vous pouvez nous revenir un peu sur les détails de votre message ? Il n'y a d'abord personne, c'est au vu de ce que je traverse, parce que j'ai été risqué d'un accident de la voie publique qui m'a cloué sur un fauteuil rouleau, et comme il n'y a pas que la paralysie qui est le problème, il y a toutes les autres complications liées à cette paralysie, donc le message que je véhicule, c'est comme un slogan, je dis que la route ne fasse pas de vous, ce qu'elle a fait de moi, parce que c'est très difficile. Maintenant, ce qu'il faut dire aux automobilistes, c'est que ce qu'on entend souvent, c'est l'autre qui a fait un mauvais dépassement, c'est la route qui n'est pas bien faite, il n'y a pas de signalisation à tel endroit, et on se met rarement en cause lorsqu'il y a un accident. Et ce que je dis aux gens, quelle que soit la qualité de la route, c'est l'homme qui est au volant, et c'est l'homme qui choisit la manière avec laquelle il conduit. Je crois qu'à auto-école, on dit à tout le monde d'adapter sa conduite aux intempéries, d'adapter sa conduite à la qualité de la route, et bien sûr, quand on voit les causes des accidents de la route également, par les causes des accidents, on se rend compte que beaucoup d'accidents auraient pu être élevés. Une des causes, qu'on ne voit pas souvent ici, parce qu'on ne peut pas prouver que quelqu'un était au téléphone lorsqu'il y a un accident, si on ne l'a pas vu au volant, au téléphone, aujourd'hui il y a des gens qui envoient des messages pendant qu'ils conduisent, et c'est une des causes des accidents de la route aujourd'hui. La conduite en état de fatigue, parce que quand on est près d'alcool, on n'a pas bien dormi, et qu'on se mette au volant d'une voiture, et là également, c'est une des causes, et c'est très dangereux. Donc quand on a respecté cela, on peut éviter beaucoup d'accidents, on peut vraiment éviter beaucoup d'accidents. Et autre chose que je dis souvent, il y a des automobilistes, quand on dit à quelqu'un que vous allez un peu trop vite, vous faites des passements abusifs, souvent il y a des chauffeurs, et souvent ce sont les chauffeurs des taxis, qui vous posent la question, vous avez peur de la mort, on peut mourir partout, même si son lit, si la mort vient. Et moi ce que je dis, quand on vit ce que je dis, la mort ce n'est rien devant un survivant de la route qui se retrouve en fauteuil roule. La mort ce n'est rien du tout, mais c'est vraiment, on ne souhaiterait même mourir que d'être dans cet état. Donc ce que je dis, c'est que lorsqu'on est au volant d'une voiture, il faut savoir qu'on est responsable de toutes les personnes qui sont autour, de tous les usages de la route. Et même à pied, lorsqu'on est piéton, on peut aussi causer des accidents graves si on ne fait pas attention en traversant. Si on a bu de l'alcool et qu'on marche clopin clopin au bord de la route, ça peut déstabiliser un chauffeur également. Donc lorsqu'on arrive sur un espace qui s'appelle la chaussée, lorsqu'on est au bord d'une route, sur un trottoir, qu'on sache qu'on doit être en situation de responsabilité. Et vraiment, il faut être responsable de ce qu'on est, responsable de ce que sont les autres. Et bien sûr, sachant que tout être humain qui s'en va ou qui a des problèmes, c'est un souci pour sa famille, c'est un souci pour son pays. Donc, si, on ne peut pas penser à nous-mêmes, qu'on pense à notre édourage, qu'on pense à nos enfants, qu'on pense à toutes les personnes qui nous aiment, qui ont besoin de nous. Merci. Merci.